... Quand on s'appelle le Splendide, on ne peut pas se cacher. Construit en 1928, cette perle de l'architecture à Art Deco est devenue l'un des principaux emblèmes de la ville de Dax. A l'emplacement de l'hôtel actuel s'élevait un château fort édifié au Moyen-Âge. Le château sera rasé en 1891 pour être remplacé en 1894 par un établissement thermal. On est sur un lieu aussi sur lequel il y a des eaux thermales et donc des ressources d'eau thermale qui ont servi à la création de cet établissement qui a fonctionné, qui est comporté également un casino et qui a été malheureusement détruit en 1925 lors de l'incendie. Le Splendide est inauguré en octobre 1929. Il comporte alors 162 chambres et fait partie d'un ensemble Art Deco avec l'atrium et le casino voisin. La hauteur des plafonds et la largeur des pièces rappellent que l'Art Deco a vu le jour à une époque où l'on avait la folie des grandeurs. Dans le hall principal, l'escalier lumineux rappelle celui du paquebot Normandie. Le rez-de-chaussée regroupe un grand hall, une salle à manger et un fumoir de style Art Deco. Ici, on est en fumoir dans une des pièces remarquables du bâtiment Art Deco. Cette ambiance Art Deco, imaginée encore dans les années 1920 est toujours perceptible dans le bâtiment d'aujourd'hui, conçu sous une forme de hache ouverte et sur les bords de la Dour. Le bâtiment reste encore aujourd'hui le plus grand bâtiment probablement sur le territoire de la ville de Dax avec ses 14 000 m2. En termes de volume, de hauteur, il ne peut concurrencer que la cathédrale. Mais c'est un peu, on l'appelle ici à Dax, le paquebot. Et effectivement, c'est un grand bâtiment blanc qui marque les esprits parce qu'il se trouve toujours à cet emplacement stratégique et en entrée de ville. Donc en arrivant depuis le pont, depuis le nord, c'est le premier bâtiment qu'on va apercevoir. Et sa silhouette est très remarquable dans la ville d'aujourd'hui. L'art déco est un mouvement artistique né au cours des années 1910. C'est le premier mouvement architecture-décoration de nature mondiale. Il connaît son plein épanouissement au cours des années 1920 avant de décliner à partir des années 1930. Et la Nouvelle Aquitaine regorge de trésors art déco. L'ambiance art déco se traduit dans les grands espaces de cet hôtel avec les décorations très sophistiquées, avec des dorures, avec des images stylisées, des images de voyage, des images géométriques, des images stylisées. Et la beauté de ces décors a volu l'inscription au titre des monuments historiques en 1991. Le bâtiment a été reconnu pour sa beauté, mais aussi pour l'exception de ces décors, et notamment ces grands lustres lumineux qui sont particulièrement protégés. Le bâtiment, accueilli dans les années 1930, était un repère dans la vie mondaine. Et la création de la gare ferroviaire a permis à de nombreuses célébrités parisiennes de venir à Dax et de profiter des eaux thermales, parce que l'établissement du Splendide comportait aussi une part d'établissement thermale. Dans ses sous-sols, nombreuses personnalités sont venues ici se reposer à Dax et c'est profiter de la nature et des bienfaits des eaux, comme Hemingway, Sarah Bernard, Sacha Aditry. Et nombreuses personnalités sont venues et ils ont apprécié le calme de la nature, mais aussi le chic, le luxe de ce palace. Et c'est quelque part le pivot de l'économie locale, parce qu'on est sur une station thermale, il y a de nombreux autres établissements thermaux, mais le Splendide reste le plus heblématique, le plus grand, le plus visible et c'est quelque part le symbole de la station. Le bâtiment connaissait quelques difficultés de vieillissement des structures et d'entretien et la municipalité a eu le souhait et la forte ambition de rénover ce patrimoine, de le transmettre pour les générations futures, tout en conservant les ambiances Art Déco, en renouvant les grandes salles, les chambres, mais aussi un restaurant, le mobilier Art Déco, qui est encore dans les grandes salles de réception, le hall, le restaurant et le fumoir où nous sommes aujourd'hui. Une rénovation d'envergure, 4 ans de fermeture et 21 mois de travaux. Des travaux très ambitieux pour concilier la dimension patrimoniale très forte de l'hôtel, l'identité Art Déco et ce faste des années 30 qu'incarne le Splendide, avec une forte exigence de confort et d'un renouveau, d'un nouvel équipement, d'un nouvel élan pour cet hôtel. Il y a eu deux ans de chantier, 26 entreprises, 12 millions de travaux. Et pour cela, deux agences d'architecture ont travaillé à ce renouveau, l'agence Capsules, Centre une Forêt et l'agence Bâle. Donc il y a 150 chambres qui ont été rénovées, des espaces majeurs avec le haut, le fumoir et son restaurant. Un niveau intermédiaire où ont été créées 14 salles de séminaire, dans ce qui était des anciennes chambres. Et puis sur la partie rez-de-chaussée et sous-sol, un remodelage complet de ces volumes pour créer un spa. Ici, on est dans le spa du Splendide. Ce sont des espaces entièrement remodelés, redessinés à neuf. Un grand bassin qui a été créé, un volume qui a été créé, avec un sauna, un mam, des salles de soins. On a conservé cette idée de grande perspective axée, symétrique, avec au bout de chaque perspective un décor, une faïence avec des émeaux de brillard et des motifs qui évoquent les années 30. Une particularité aussi de ce spa, ça a été de redécouvrir pendant le temps du chantier ces voûtes de pierre, qui sont les vestiges du château fort qui préexistaient au Splendide. Donc cela crée une ambiance toute particulière à ce spa. Le luxe de cet espace, c'est la générosité des circulations et le clin d'œil avec les motifs années 30, notamment à travers l'utilisation des mots de brillard pour dessiner les motifs qui ponctuent le spa. Musique Musique